Alors je suis conseiller principal d'éducation, CPE. Il y a trois missions vraiment particulières, c'est le suivi individuel et collectif des élèves, c'est surtout l'animation du service de la vie scolaire. Et ensuite la troisième mission qu'on oublie souvent, c'est l'animation éducative du collège, c'est-à-dire les actions qui ne sont pas du pédagogique mais qui sont éducatives. J'ai obtenu un baccalauréat littéraire au lycée Gaston-Crampe. Je me suis orienté d'abord en licence d'histoire, parce que c'était la discipline qui m'intéressait le plus et parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc mes rannées de faculté, bien sûr, tout était nouveau pour moi. Je n'ai pas trouvé mon compte finalement et avec un autre ami, on s'est dirigé vers l'information et la communication. Et donc à l'ISIC, ensuite on a fait nos années de licence et ensuite le master dans le même institut en fait, mais qui dépend tout à fait de Bordeaux-Montagnes. Ce qui m'a beaucoup servi finalement, ce sont les stages aussi. On était vraiment accompagnés et c'est la première fois que je me suis senti comme professionnel. Oui, je travaillais et j'ai été plongé dans un univers avec des codes, avec des réunions, avec une hiérarchie, avec un public. Oui, ça m'a beaucoup servi et je le considère presque comme mon premier emploi en fait. Oui, l'université, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, c'est vraiment presque un mode de vie. Et puis il y a plein de structures autour qui permettent justement de se créer des amis. Donc il y a des bureaux des étudiants qui s'occupent de l'intégration des étudiants. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut s'investir là-dedans parce que c'est aussi plus facile d'aller au bout des études et d'aller, de travailler. Si on a des amis qui vivent la même chose qu'au même moment, et puis après, comme je l'ai dit, c'était un lieu de vie à part entière. Alors il y avait la piscine, il y avait les terrains de foot, il y avait les clubs sportifs, puis les lieux de vie en soi. Moi, quand j'étais à l'université, c'était une époque aussi de revendications politiques, avec des assemblées générales, des blocages. Et bon, il faut le dire, c'était aussi parce qu'on aimait notre université. Et du coup, ça avait créé quand même un certain sentiment d'appartenance. Et c'est très souvent, nous, qu'on voit des élèves qui ont un excellent niveau scolaire se refuser à aller dans des grandes écoles ou même à l'université parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas fait pour eux. Et que parfois, quand on vient d'une petite ville commerciale à dos ou d'une petite région, on a peut-être un peu peur de bouger d'abord à Pau ou à Bordeaux et encore à Paris. Et que finalement, il ne faut pas avoir peur parce qu'on est tout à fait capable de le faire. Voilà, comme nous, c'était loin pour nous, Bordeaux. R sur la dos, Bordeaux, ça paraissait très loin. Bordeaux-Paris, ça paraissait trop loin. Mais même des jeunes ici, la scène leur paraît infranchissable en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ? La vie, même si elle est très belle chez nous, tout aussi bien ailleurs. Et il y a plein d'opportunités, plein de choses. Et en tout cas, l'université, c'est vraiment des années, moi je le dis, presque merveilleuses. Et après, le meilleur reste à venir, j'ai envie de dire.